bonjour et bienvenue toujours dans la découverte du web scrapping aujourd'hui on va essayer de s'amuser en allant sur le web prendre des renseignements sur covid19 en tunisie et essayer de créer un data frame à la suite on va appliquer quelques méthodes de data pre processing en data analyse en python donc sans plus tarder nous allons lancer notre environnement de développement pour cela je vais créer d'abord un fichier mkdir et je vais l'appeler covid 19 tunisie et là je vais dans le dossier covid19 tunisie ensuite je vais lancer maintenant mon jupiter notebook alors comme vous pouvez le voir maintenant j'ai lancé un de ces vides et avant de commencer d'abord on va aller sur wikipédia et là j'y reviens là j'ai récupéré ici on dit pandémie de covid19 en tunisie donc je vais afficher cet article et comme vous pouvez le constater on a tout ce qu'il faut ici alors ici on va se contenter de ces tableaux donc pour cela je vais faire copier l'url là et je reviens maintenant dans mon notebook et je crée un fichier python 3 et là je vais appeler mon fichier covid19.tn et à partir de là je vais importer les paquets que j'aurais besoin au cours de ce tito donc pour cela je vais commencer par le paquet du request et je vais la briser par rec ensuite vu qu'on va travailler avec un pandas et avec des datasets donc je vais importer le paquet pandas et je vais la briser à compéter et là je vais créer maintenant une url qui va contenir l'url dont je viens de copier sur wikipédia comme vous pouvez le constater et je vais exécuter cette url à partir de maintenant je vais faire une réponse ici que je vais l'appeler reste et là j'appelle maintenant ma mon package et qui contient une méthode get et à partir de là je passe l'url que je viens de créer et maintenant comme le coup passé j'avais pu voir quand j'appelle la méthode texte vous verrez tout le contenu html de cette phase wikipédia qui est là donc ici c'est pas qu'il va nous retourner ça et maintenant on va pas travailler comme la fois passée ici aujourd'hui on va créer maintenant un data frame pour cela on va créer d'abord on va commencer par créer une liste des data frame que je vais appeler liste df pour dire liste data frame à partir de cette liste data frame je vais appeler maintenant mon paquet panda qui contient une méthode qu'on appelle read html et à partir de read html je vais appeler maintenant ma reste ma réponse ici qui est là reste et dans reste vu que texte c'est à dire avec l'attribut texte de rest va retourner l'a pas assez mais c'est pourquoi j'ai dit pd read html qui va nous retourner maintenant la liste des datasets ici comme pour le constater et j'ai pu maintenant afficher ma liste des datasets qui est la data frame qu'elle a compris le constater et j'ai pu même voir vu que j'ai dit que c'est indice je vais voir la taille de ma liste c'est à dire combien d'éléments je m'excuse c'est pas liste mais plutôt lens voilà et là on a cet élément dans notre liste donc quand je viens ici je veux pas besoin de prendre tous ces contenus comme vous l'avez dit le principe des web scrapping c'est aller récupérer de données selon vos principes c'est à dire vos critères maintenant maman nous notre critère aujourd'hui va être de venir récupérer ce tableau uniquement et maintenant analyser ses tableaux faire maintenant les prévisions s'il faut même pas les prévisions mais nettoyer ses tableaux et la rendre propre voyez donc maintenant qu'est ce que c'est pas qu'il va faire ici il va prendre ça comme là jusque là comme un premier package est imprimé data frame ensuite là il va créer deuxième data frame nous aurons notre troisième data frame là chaque titre quoi au fait chaque titre ou sous titre il va nous créer un data frame jusqu'à là on a notre troisième data frame et ici on a notre quatrième data frame donc à partir de là on va pas continuer maintenant c'est la partie là qui nous intéresse donc vu qu'on connaît je vais venir maintenant récréer notre data frame qu'on a besoin donc je vais l'appeler ça simplement df et là j'appelle liste df et à partir des listes df vu que c'est le quatrième on commence par des 0 1 2 3 donc 3 va être maintenant le quatrième notre quatrième data frame ici j'ai exécuté le code notre df maintenant contient notre data frame alors quand j'ai appelé maintenant df vous voyez maintenant gouverneura cas positifs décès guérison cas actifs et si je reviens maintenant sur ce tableau on a ces éléments donc ici par exemple c'est déjà plus gros dont j'ai pas besoin ici on a gouverneura cas positifs décès guérison cas actifs donc on a tout ce qu'il faut ici et ici arriver là je peux revenir maintenant passer maintenant à l'analyse à partir de maintenant on appris j'ai presque fini la partie web scrapping je vais m'intéresser simplement maintenant la partie data analyse alors fait data analyse consiste à analyser notre base de données enlevé des données inutiles et essayer de réduire et pour enfin tirer profit de nos données donc ici la première chose à faire va être de supprimer cette ligne dans notre data frame qui qu'on n'a pas besoin ici on va avoir besoin seulement le nombre des cas ainsi de suite voyez donc là ici qu'est ce que je vais faire je prends notre data frame et il ya une méthode qu'on appelle drop avant ça même je vais faire data frame égale df j'appelle la méthode drop et la méthode drop prend un tableau d'indices c'est à dire les normes l'indice des lignes que je vais supprimer ici j'ai besoin de supprimer la ligne 25 qui ne doit pas être dans notre data frame et là je vais exécuter maintenant c'est bon si j'ai fait df maintenant on aura pris la ligne 25 comme vous pouvez le constater ici on a que la ligne 24 et j'ai pu même vérifier le type encore est ce que c'est un data frame df qu'on peut le constater on apprend d'accord frame data frame et là on est bon on a fait une première analyse et la deuxième va et consiste à faire quoi on a ici des parenthèses ensuite on a plus des plus quatre voies vous faites ici dans mon cas présent je ne connais pas la signification de ça et moi ce qui m'intéresse dans ce cas présent c'est le nombre des cas positifs le nombre des décès des guérisons des cas actifs et donc ici je vais essayer de remplacer d'enlever ces valeurs là en appliquant les méthodes des des expressions régulières je vais me servir des expressions régulières pour enlever ces parenthèses là donc ici j'irai bien je prends df et je récupère la colonne ici vu que c'est ici il ya des données inutiles je vais revenir passer l'indice ici c'est con j'enlève celui-là donc quand j'ai fait ça qu'on peut le constater on a l'ensemble des contenus de cette ligne et à partir de là je vais pas faire ça je vais simplement enlever des données inutiles donc j'ai fait égal et à partir de égal j'ai converti ces données en scène en chaîne à partir des chaînes au niveau des chaînes des caractères il ya une méthode qui nous permet d'appliquer des 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 recherches sur des expressions régulières la méthode s'appelle simplement replace et cette méthode prend des paramètres le premier paramètre ici dans notre cas va être la valeur qu'on a besoin ici par exemple cette valeur là et le deuxième va être le deuxième paramètre va être la valeur des remplacements donc ici comment faire pour récupérer ces valeurs là ici j'ai pas besoin de toutes ces valeurs là mais simplement j'ai besoin des parenthèses à partir des parenthèses jusqu'à la fin maintenant donc pour faire avec ça en expression régulière je vais faire anti slas et j'ai mes parenthèses pour échapper parenthèses ensuite j'échappe encore la parenthèse ferme et là pour dire qu'à l'intérieur aussi j'ai mes points étoiles pour dire qu'à partir des à l'intérieur récupèrement tous les caractères et supprime et les y compris les parenthèses fait ouvrant et fermant et son contenu et là pourquoi j'ai pris sa vie de chaîne vide c'est à dire il va remplacer ses parents c'est cela avec une chaîne vide donc après ça quand je reviens au niveau de cette colonne encore décès j'ai à peu près une ligne aussi qui contient une parenthèse donc il faut enlever tout en même temps et pour cela j'ai copie cette ligne je colle là et je remplace simplement l'indice par décès c'est à dire cas positif par décès et puis je remplace là j'ai fait la même chose ici et à partir de maintenant je crois qu'on est bon je vais maintenant afficher mon df et quand vous venez maintenant j'ai réussi on a réussi à supprimer toutes ces parenthèses et ses élèves contenus ce qui veut dire que pour un premier moment on a bien réussi donc ici si j'essaie maintenant des faits une chose effet df parce qu'il y en a dit dans la plupart des langages et programmation en informatique avant de manipuler les données il faut d'abord connaître les types parce que en vidéo ici on peut dire que cette donnée là sont des noms donc pour être sûr il faut afficher les types c'est pourquoi en pandas quand j'y reviens dans toujours panda il ya une méthode qu'on appelle dita et pardon un attribut qu'on appelle dita et dita et aussi va nous retourner les types des objets ou des types des colonnes ici comme vous le constatez il dit gouverneur à des types object car des cas positifs et des types objets décès ainsi de suite vous voyez donc ici ce qui veut dire qu'on ne peut pas appliquer des méthodes des normes c'est à dire connaître la somme le nombre le plus grand ainsi de suite pour vous prouver que dit qu'on est si on n'a pas de bon type quand on applique certaines opérations on trouvera on va attendre on va retrouver des réponses inentendues c'est à dire si je reviens maintenant je prends df je m'occupe par exemple de la colonne cas positif ici je vais appliquer panda il ya une méthode qu'on appelle mine pour afficher le minimum des valeurs voyez il m'affiche que le minimum dans cette colonne c'est 116 alors qu'on a 7 ici quand j'ai sans c'est valable il récupère sans cesse d'accord la valet la plus petite oui c'est pourquoi c'est d'où l'importance de la conversion et connaître les types de données avant d'appliquer certaines opérations par contre si je mets encore max ici voyez on s'attend on trouve un résultat inattendu regardez il me donne encore 87 ce qui est à mon âme un autre sens ici qui n'a pas de sens voyez donc si je prends par exemple la méthode son voyez automatiquement il ne fait pas la somme parce que ce sont pas des noms d'où l'importance de la conversion des types et là maintenant pour faire la conversion des types c'est très simple on va revenir encore prendre celui là et j'écoute ici je mets égal je prends toujours panda pd dans panda toujours toujours c'est pour ça on a importé ce paquet d'où devis dans cette méthode il ya une méthode une autre méthode ici qu'on appelle tout numérique ça fait vraiment ça ça a du sens en même à l'attendant voyez et là j'ai pas cette colonne en question qu'est ce que panda va faire il va convertir cette colonne là en nombre voyez et j'applique ça à toutes les colonnes qui doivent être normes en même temps au lieu de faire un par un voyez et je reviens maintenant je crois il faut appliquer ces quatre colonnes voilà ici on a k positif ensuite on a décès là j'ai décès là également j'ai décès et après ici après décès on a guérison et après guérison j'ai pas maintenant cas actifs et à partir de maintenant on est bon donc il me dit que je ne peux pas voilà c'est logique ici on a un champ ici à vide ici il peut pas convertir ces nombres là en cette partie là non parce qu'après un espace c'est pourquoi il me dit à la ligne 24 c'est impossible donc je vais venir chercher voyez ça c'est là ici donc quand je reviens je vais essayer de convertir ça et pour cela il n'y a pas plus simple que de venir ça ici je reviens là j'ai récupère la ligne c'est la ligne 24 donc il nous a un dit j'ai rendu 24 voyez il ya ce champ là à cause de ça il met espace il remplace par anti-slash x et c'est pourquoi il n'a pas pu convertir donc qu'est ce que moi je vais faire je mets égal et là j'ai 1 c'était 1 8 sans espace maintenant pour éviter ce problème et ça là c'est bon quand je reviens maintenant j'essaie de récompiler toujours à ok il y en a encore un autre champ c'est à dire on a 1 3 0 d on va chercher cette colonne voilà c'est ici et ça correspond à la colonne guérison donc ici j'ai fait la même chose que je viens de faire ici et là au lieu des cas positifs ça va être guérison et au niveau des guérisons maintenant c'est toujours à la ligne 24 c'est 1 3 sans espace maintenant pour éviter ce problème je vais compiler et là c'est bon je crois il ya des warning mais je crois pas que ce soit grave voilà là à partir de maintenant c'est bon si je reviens maintenant j'ai fait df j'imais dit type avec caisse car c'est plusieurs colonnes là maintenant on est bon on a toutes ces colonnes qui sont convaincées sauf gouverneur a et gouverneur a c'est logique à ce sont des chaînes des caractères donc à partir de maintenant qu'est ce que je peux faire maintenant si je reviens maintenant j'applique maintenant les mêmes opérations que je faisais précédent mine maintenant automatiquement on a on trouvera le résultat entendu quand j'ai fait mille à la c'est la chambre maintenant c'est bon voyez il fait la chambre quand j'ai fait maintenant mine il nous donne cette la colonne guérison on va vérifier ce que c'est le minimum ici voilà on a 7 en a 8 c'est la plus petite valet 7 quand j'ai fait maintenant max aussi ça va nous retourner la valeur maximale ça serait plus 116 ou mine voyez automatiquement c'est 1088 c'est logique car c'est le total ici cette valeur qu'elle a retourné donc à partir de là comme vous pouvez le constater c'est ce qu'on appelle le data pre-processing en data mining en data analyse c'est à dire on va nettoyer nos données et mettre les bonnes valeurs à la place et enlever des données qu'on n'a pas besoin donc on a réussi à faire du data analyse à tout ça là et on peut maintenant afficher le type c'est à dire quand je prends le cas positif je peux retrouver maintenant même des villes à travers ces valeurs là ainsi de suite voyez donc et à partir de là maintenant qu'est ce qui sera intéressant on va créer maintenant un fichier csv quand je viens dans le dossier qu'on a créé pour le moment on n'a aucun fichier dedans je reviens dans cv et là je reviens le dossier s'appelait qu'au vide 19 tunisie voilà ici on n'a pas des dossiers csv maintenant on peut créer maintenant notre dossier csd toujours dans pandas il ya une méthode qu'on appelle ici tout si sd et là maintenant je vais l'appeler ici au vide 19 tirer tunisie point csv à partir de maintenant si j'exécute ça normalement on devrait avoir pd ok qu'est ce qui dit pandas has no attribute ok c'est bon ici si je prends maintenant df voilà à partir de df normalement on peut créer c'est pas sûr pd mais plutôt dire on l'applique sur d'être à fait et l'erreur me dit module pandas as no attribute tout csv c'est logique car en pendant tout pas mais plutôt en d un data frame donc quand j'exécute la c'est logique et maintenant si je reviens dans notre fichier on trouve maintenant le fichier au vide 19 tunisie et quand je reviens je peux même lire encore en faisant ici par exemple f je vais l'appeler simplement data égale pd et là d'un pied des effets et ride csv et là je prends le nom que j'ai créé ici j'école et puis c'est bon si j'ai fait maintenant data automatiquement nous avons maintenant notre fichier csv donc comme vous pouvez le voir maintenant on peut faire plusieurs autres opérations vu que notre donnée est prête à l'emploi maintenant et on a des villes on a on a des cas positifs des décès voyez des guérisons des cas actifs ainsi de suite j'ai pu connaître tout ce que je veux maintenant vous prendre quoi que ce soit il me suffit de prendre maintenant data data et puis j'ai pu mettre même describe ou décrire describe ouais il ya beaucoup d'autres méthodes des statistiques ici voyez compte le nombre c'est 25 mille millions ainsi de suite la moyenne c'est 25 ainsi de suite le cas positif il a donné le nombre de cas positifs voyez le nombre des décès ainsi de suite la déviation le minimum le max ainsi de suite donc arrivé là je pense qu'on a fait ce qu'il fallait et je vous remercie et à la prochaine